Bonjour à tous, ici Cléassime, on se retrouve pour ce 13e épisode sur Imperator Rome en multi, en présence de Slan, de Uzu et de Cédric. Bonjour messieurs ! Salut ! Bonjour ! On s'était laissé dans le dernier épisode, alors pour moi c'était une rébellion qui avait été matée, tranquillement. Pour Slan, qu'est-ce que tu avais eu toi ? Oui j'aurais rien fait de grave, je me suis un tout petit peu étendu. Oui, légèrement. La Galicie s'était formée je crois pour toi Uzu. Ouais, et j'avais fait un tout petit peu de conquête de provinces random qui se trouvaient à mes frontières pour rendre le tout plus propre. Avant j'étais moche, maintenant je suis un beau carré. Ah non, il te manque quelques provinces au nord de la rivière, là, qui sont chez les talures, pour que tu aies bien bien calé. Bien bien calé. C'est mes provinces et je les garde. Et toi Cédric, tu étais en train de voir pour partir en guerre, c'est ça ? Ou tu étais en... Ouais, je suis en train de voir, enfin j'ai fini dans le dernier épisode de la guerre avec Uzu, puis après je suis parti en guerre tout de suite d'après, contre les... les FF, les FF, les FF, c'est ça. Et là je vais peut-être partir en guerre contre les blétho... ...nésiens là, les petits jeunes là. Oh bah, tout petit pays. Oui si, j'attends, je remonte. On va relancer la partie puis continuer tranquillement nos guerres dans ces cas là. Je remonte mes points, j'ai... Allez. Niveau économie, je suis tout juste en positif, donc je vais garder un peu d'argent. Et euh... Et je vais pouvoir faire des guerres prochainement, je pense. Mais... Je pourrais attaquer un des trucs genre Legio Germina pour l'Asturie Septentrionale. Et ainsi avoir sa deuxième rébellion. Oui, parce que ça c'est un truc intéressant. Euh... L'Asturie Septentrionale a eu une première rébellion. Qui a apparemment gagné, qui est devenue indépendante mais qui s'appelle toujours Rebellion l'Ancienne. Et euh... Il y a une deuxième rébellion qui s'appelle Rebellion l'Ancienne. Enfin, bientôt il y en aura zéro un jour. Enfin, bientôt un jour. Et après il y aura la rébellion de la rébellion. Mais non, parce qu'ils ont tous une province en fait. Oui, ça va être compliqué de se rebeller quand il n'y a qu'une province. Ici, je regarde. Si tu n'arrives pas à tenir ton pays alors que tu n'as qu'une province... Enfin, qu'une cité. Est-ce que par hasard il y a moyen d'enlever... Bah pourquoi il m'assimile ça encore ? Euh... D'enlever... Non, non, c'est mon fait. Je vais faire ça, putain. Excusez-moi. Je m'embrouille l'esprit. J'ai des vétérans qui voulaient des territoires mais je ne vois pas l'intérêt. Pourquoi leur donner des territoires ? Ce sont des vétérans quoi. 391 points. Euh... Dans un mois, je peux faire un sacrifice pour obtenir mon troisième point de stable. C'est bien un 3 maximum. Donc j'aurai 3 sur 3. Ce qui donne pas mal de bénéfices. Enfin... C'est pas négligeable. Moi j'essaye de tout le temps être à 3. Vu que les points religieux je peux faire que ça, j'ai rien à convertir de mon côté. Ouais ça donne quoi ? 15% de taxes, 15% de recherches, plus de popularité, plus de loyauté des dépendances. Par contre des sacrifices coûtent plus cher. Oui mais en même temps quand t'es à 3 tu peux pas en faire plus. Donc euh... Alors moi j'ai toujours embêté. J'ai pareil j'ai euh... Un... Un chef de guerre qu'on peut pas corrompre. Hein ? Ah bah... Super. Le bon timing avait de mourir. Super. Allez. Hop. Démantelé. Tu dégages. Non c'est l'armée de qui qui l'attaque ? Il y a la rébellion l'ancienne qui attaque la rébellion l'ancienne pour s'emparer du pays. Ah attends quelle rébellion ? La rébellion l'ancienne bleue attaque la rébellion l'ancienne rose. Ils sont vraiment billets. Ah bah bravo. Bah ainsi il y aura plus qu'une seule rébellion l'ancienne. Ouais j'étais en guerre contre eux tout à l'heure c'est vrai. Et moi j'ai sûrement passé une petite loi. Bon. Moi je suis en mode euh... Attente. Je fais rien. Je me fais de l'argent. Je diminue mon expansion agressive et je remonte mes troupes. Il y a des guerres au sud de l'Espagne là. Les bardules qui ont du monde à taper. Les bardules sont en partie en guerre ? Auretan et Buran. Alors les bardules si jamais ils prennent trois provinces ça va devenir des victimes. Parce qu'ils seront puissances régionales. Ah clair. Ça va être la ruée. Et je sens que... Il y en a quelques uns à se sauter dessus. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vous êtes vraiment mesquins à ce point là. Oui. Je ne vois pas du tout. Je commence à stocker mes troupes. Ah ça va être chaud parce qu'ils ont combien ? Ils ont 35 000. Ils sont en guerre contre les Ouretan. Ah les Ouretan ont 40 000 troupes quasiment. Et les Edurans ils ont 20 000 troupes. Ah ça va être chaud quoi. Bon je vais utiliser un peu de points pour assimiler encore plus de pop. Ce qui augmente un peu l'augmentation de la loyauté de certaines provinces. Pourquoi tu as 2000 troupes ? Toi tu ne serres à rien si on est connu. Et mes chefs de clan ont pas mal de troupes. 15 000 troupes pour un chef de clan et 12 000 pour l'autre. Bon ça va me tuer quand ils vont me crever mais... Oh Marc toi t'es ma nouvelle dirigeante. Oh ça fait du bien. D'avoir quelqu'un qui a 6, 7, 7, 7, 7, ça fait du bien. Hop en technologie. Tiens actuellement il a 9, on n'a pas meilleur. Ici tu as 7. Toi tu as 9, on n'a pas meilleur. Et toi tu as 6, on n'a pas meilleur. Par contre celui qui a 9 quand il crève, le prochain il a 4. Donc niveau recherche ça va me plomber. Oh yeah, my capital, province capital n'est que de ma religion. Enfin, que de ma religion. Ma religion prévaut. C'est déjà pas mal. Par contre la moitié de ton pays n'est pas de ta religion. Hein ? Tout de suite j'ai que 41% de druidique sur ma religion. Avant c'est cynique. C'est un bon taf déjà en druidique sur ma religion. Oui, il y a eu un gros taf de fées en effet. Satisfaction malgré l'inéquation culturelle. T'as la culture aussi. J'ai pas regardé culture mais... Ouais. En terme de culture, comme je suis de culture ibérique, tout ce qui est dans ma religion ça va à peu près quoi. Tout ce qui est dans ma culture ça va à peu près. C'est juste qu'il faut que je remette plutôt des contestantiens plutôt que d'autres gars. Mais après dans l'ensemble ça se tient. On va dire. Alors je vais voir dans mes nouvelles provinces, si j'ai des trucs à construire genre soit des marchés, soit des camps militaires. Ouais du coup j'ai envie de partir en guerre contre des gens là. Moi aussi mais tous mes voisins sont un peu hauts en ce moment. Enfin si, comme j'ai dit je pourrais attaquer Avarijin. Mais je sais pas si en attaquant via leurs vassals, les Avarijin pourraient appeler leurs alliés. Donc j'évite. Ça serait génial ça. Parce que Vardul, More, Cagnin et Bédunien c'est pas petit. Enfin Vardul si apparemment. L'autre si et Bédunien ouais. C'est trois petits mais trois petits ensemble qui peuvent faire mal. Varduli là c'est pas quoi ? Ouais mais ça c'est les voisins de Senan, il va s'en occuper. Varduli c'est ça. Ouais parce que si je déclaire la guerre qu'un mec il me rejoigne. La rébellion l'ancienne tiens me rejoins. Les Turcs. Ouais mais la rébellion l'ancienne resterait chez elle donc il y a ce niveau là. C'est vraiment compliqué au centre là en fait. Oui c'est costaud. Ouais c'est. Je crois que costaud ouais le bon mot. Bon en termes de loyauté. Est-ce que tu veux faire une petite attaque synchro. Cléassime peut-être qu'on pourrait s'en sortir ? Non moi je te laisse te débrouiller. T'es gentil. Je ne cautionne pas les terroristes. Pas terroriste. Je suis terrorisé par mon voisin du sud. Qui a néantie. T'aurais pas un petit peu grossi au corps toi là d'un coup ? Moi non. Mais non. Pourquoi je grossirais ? Franchement. Quel est l'intérêt ? Non mais. Moi grossir. Non mais. Les soirées raquettes ça fait grossir. Non mais on aura tout vu quoi. Moi grossir. Jamais de la vie. Et les Bastetans ils existent toujours mais ils ont perdu encore plus de provinces. Il leur reste trois provinces en Afrique. Quatre. Quatre ? Non trois provinces en Afrique et quatre sur le continent. Mais ils en ont perdu deux en Afrique qui ont été pris par la Mauritanie. Voilà c'est la faute de la Mauritanie. Ouais c'est eux. Coupable. Exactement. Tiens. Je vais me mettre en position et je vais éventuellement attaquer ceux là. J'ai 5000 de réserve donc ça se fait. Moi je viens de faire passer la loi. Je suis accusé de tous les mots dans cette partie. Je trouve ça petit et mesquin. Alors grossir c'est pas non plus une accusation trop grave. C'est vrai. Je te trouve très mesquin envers moi cela. Très très. C'est quoi tu vas mettre Light qui va protéger la province en attendant des renforts. Ouais. Moi dans la vie il va me falloir environ 70 ans pour remonter à 60 de troupes. On voit pas l'expansion agressive d'une personne sur son... Moi j'en ai pas. Je suis pas agressif. Je m'étends sans agressivité. Avec de la négociation musclée c'est ça ? Toujours ? Par euh... Par conviction. Il faut savoir être convaincant dans la vie. Moi je suis en train d'acheter... Tous mes chefs de clan. Un par an je les achète. Dis moi qu'ici il y a 10 populations. Non crottes. Ah là il y a 10 populations. Mais ça me demanderait de les déplacer. Et ça j'ai la flemme. Peut-être ici plus tard. Non. C'est un trou comme ça quand même. Si. Ce sera le no man's land galassien. 20 000 troupes ça ça va piquer quand même. Et je pense que je vais attaquer à 3 contre... Enfin 4 armes. On peut pas envoyer des... Exiger un tribut aux joueurs. Découverte majeure. D'accord. Mais ça je le sais. Diplomatie. Ils vont bien progresser là. On en est pas là les gars tout de suite après. Attendez. Hop. Je suis morte. Province des loyales. Ouais. Loyalité. Avais-tu une rébellion ? Non j'ai juste euh... Je dois me marier. Je dois régler un peu deux trois trucs. Je vais me marier avec qui ? Je m'en fous un peu. J'ai 71 ans. J'ai pas allé très loin. T'as quel âge ? Éventuellement avec une jeune. Mais j'ai que des vieilles en fait. La plus jeune a 34 ans. Allez avec celle-ci. C'est triste. Famille méprisée. Ça attendra. Et le reste c'est très bien. C'est bon. Ah, Slann est en guerre contre la moitié du centre. Il va s'en sortir. Tu crois qu'on t'as pas vu Slann ? Hein ? Oui ils m'ont déclaré la guerre les salauds. Oui. Alors pardon. Guerre. Lusson. Ah, Lusson. Ah d'accord pardon. Et la Galicia a rejoint la guerre. Ah mais bravo. Oula. Ok. C'était pas ce que j'attendais. Je me retrouvais avec 4 personnes en guerre. En même temps vous choisissez des trucs difficiles alors. Désélectionner. Je vais me faire plaisir. Je vais aller conquérir 2-3 trucs et ça ira. Je suis sûr que ça passe. Bon, je vais défoncer des gens là-bas et puis je vais... Je convertis doucement mais sûrement certaines populations. Et donc j'ai fait des avions en plus. Ok. Euh... Le jaune, j'ai pas envie de le toucher. Donc le jaune, j'essaierai de faire une petite paix sympa. Ça va, ça convertit doucement mais sûrement. Par contre ça va exploser mon expansion agressive. Non, l'expansion agressive à vocation va rester basse. Moi je fais jamais d'expansion agressive, c'est trop mal. Oui, on est bien d'accord. J'ai de la population contestantienne qui viennent partout, c'est sympathique ça. Tiens, toi tu veux pas faire la paix, non ? Bah non, je peux pas négocier la paix pas avant 3 ans. C'est dommage. J'aurais fait une paix blanche random. Surtout que ça en fait du monde en guerre en fait. Ah, Aurétan a disparu. Ah mais c'est cool ça. Slan, t'es en guerre avec les blétonésiens. Attends parce que je viens de faire une paix mais j'ai rien compris ce qui s'est passé. Ah crotte. Ça m'arrange pas ça, t'aurais dû les garder. Ah si, ça y est. Si, si. L'objectif de guerre a été fait, la paix est finie. Ok. Bon, j'essaie rapidement de prendre et d'aller défoncer ensuite les armées. Ok, j'ai pas compris. Le mec, j'avais même pas pris sa capitale, rien du tout. Ils ont lâché la guerre tout de suite. Oui, ça arrive quand ils voient que t'es trop puissant. En fait, je crois que c'est les Ménichiens qui ont pris la direction de la guerre et qui ont décidé finalement de lâcher les personnes qu'ils soutenaient et qu'ils protégeaient en me la donnant en totalité. C'est toujours sympa. Non, non, non. Des fois, c'est le pays lui-même. Là, moi, j'ai eu le cas, j'ai attaqué. Donc... Ah oui, bah c'est lui alors. Oui, c'est vrai. J'ai attaqué Bastetan. Il est attaqué par d'autres. Comme j'ai pris le plus de territoire, il manquait le... Euh... Waouh, 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 waouh. Par contre, ça commence à puer. Lui, 25. Il a 25 de loyauté. Il va me faire... Tu meurs dans combien de temps, toi ? Ouais, c'est ça. Ah, ils veulent pas m'attaquer quand ils voient que je les défense. Ils sont pas si cons que ça. Allez, bloquez-vous. C'est bon ? C'est bon... Oh non, toujours pas. Mais sérieux. Est-ce qu'on va faire des déloyales ? Salaud ! Je suis d'accord. Ah bah si, je suis en guerre contre lui en fait. Toi, t'es en guerre contre la moitié du pays, je crois. A peu près. Je suis entré avec la moitié du monde aussi alors. Voilà, bien sûr. Toi, bah en fait, vu que la rébellion s'est levée, bah j'étais en black flag, sauf que je suis toujours en guerre contre cette fameuse rébellion. Moi je suis entré contre tout le monde donc je suis un peu bloqué là, tu vois. Hop, j'ai capturé l'or général. Par contre, je vais perdre un fort. Allez, est-ce qu'il y a un moment où on voit où ils se bloquent ? Parce que j'aimerais bien qu'ils les attiraient dans mon piège. Généralement c'est dans leur dernier territoire. Dans leur dernier territoire, c'est... Ouais non, mais est-ce qu'il y a un symbole pour dire qu'ils sont coincés dans leur mouvement ? Ah c'est bon, il y a une chaîne, c'est bon. Ah bah c'est le temps d'axe. Parce que je me fais attaquer sur deux fronts. C'est pas un problème ça. Ou vous aurez un troisième. Bon, il y en a un, je les défonce, d'accord. Vous pouvez revenir du coup. Et l'autre, j'ai envoyé des renforts. Je tiens à m'excuser, il semblerait que dans la guerre précédente, j'ai employé deux troupes de mercenaires. Voilà, j'avais pas vu, j'en avais deux. J'en payais une depuis longtemps en fait, visiblement. Mais elles sont pas intervenues de toute façon à la deuxième. Voilà, j'ai une pénalité. Ok, donc la première rébellion qui avait une rébellion chez elle a perdu son pays et donc c'est l'autre rébellion qui reprend la main. Mais bien sûr. J'ai décidé d'envoyer de l'argent à tout le monde pour faire oublier mes péchés. Je vois aussi tes armes et Slan, tu ferais mieux de les reculer. Ouais, c'est des manœuvres. C'est des manœuvres d'échauffement. Ça bouge, ça bouge. Bon bah lui, qu'est-ce que je vais pouvoir faire moi ? La trêve est finitant. Je me dis que quitte à avoir une maintenance élevée, autant poser mes armées juste devant ton territoire. Je te soutiens que ça n'est pas une bonne idée. Alors je me replie pour te faire plaisir parce que tu es mon voisin le plus sympathique. Tiens, qu'est-ce qu'ils vont faire là les blétonésiens ? Reste là. On va demander à lui si on peut passer. Accès. Ah non, tu veux pas. Je peux pas passer ici, par là ? Tu as en guère contre les blétonésiens toi ? Oui, ils sont rentrés dans la bataille, je sais pas pourquoi. Ah bah nickel. Fais en sorte qu'ils viennent par chez toi et pas par chez moi, s'il te plaît. Bah à mon avis, ils vont se concentrer sur moi parce qu'ils ont l'accès. Non non, ils sont venus chez moi là. J'ai 5 cohorts bétonésiennes, je sais pas pourquoi. Ils se promènent. Je pense que c'est l'idée mais c'est pas leur meilleure idée non plus quoi. Ah t'es en guère contre les mastiens toi peut-être pour enfin les annexer. C'était le principe. Vite, recule. Il y a du monde qui arrive, je vais éviter. Je vais essayer de les isoler un peu mais... Tant que j'ai pas pris certaines provinces, ça va être dur. Bon voilà, c'est bon, tu t'es calmé, je t'ai versé un peu d'argent. Saleté de ripoux. Ils cherchent tous la même chose. Par contre j'aimerais bien, ouais, d'éclairer l'égard à quelqu'un. Éventuellement ce serait sympa. Ouais mais j'ai 17 000 cohorts en cours. J'en ai pour quelques années. Bah dis-moi les blétonniséens là ils sont en train de te démonter. Oui mais c'est rien parce que je m'occupe d'abord de démonter d'autres et puis j'irai m'occuper d'eux. Éventuellement quand c'est possible, vu qu'ils ont plein de guerres, essayer de les sortir pacifiquement. Attention, tu pourras pas les sortir tant qu'ils auront deux provinces chez toi. Bah je les repousserai, c'est rien. J'ai de quoi les repousser. Oh il y a toutes les couleurs chez toi, qu'est-ce que c'est beau. On dirait un feu d'artifice. Oui. Bon, il y a une province qui est, comment dire, qui est là uniquement grâce à un fort. Oh bah alors. Bien, ici. Ah, ils font la course hein. Alors 3 points pour les verts, 4 pour les jaunes, 1 point pour les rouges. Ouais. Mais ça arrive, j'ai pris la province que je voulais, donc mon score va aller. Je vais prendre la province des rebelles, donc ça, ça va le faire aussi. Je vais défoncer leurs armées à peu près facilement, avec un peu de chance, s'ils viennent pas m'attaquer, donc ça devrait le faire. J'adore cette façon de raconter l'histoire avant même qu'elle ne soit survenue. Oui. Mais là, il se dirige vers mes provinces et donc j'ai peur qu'il m'attaque. En traître. En traître. Tout de suite en traître. Ça utilise des grands mots, ça c'est même pas ce que ça veut dire quoi. Je trouve ça petit. Je peux gagner 1 point de stab. Ah, je suis passé à 2. Bah oui, je prends alors. Alors, 2 secondes. Je vais faire une première paix si possible, avec lui. Voilà, et... Voilà, c'est bien ça, il m'attaque en traître, je m'en doutais. Que c'est qu'il t'attaque en traître ? Des armées. Vite. Deitan, il est complètement fou, là. Il est en mode conquête furieuse. À la fin de l'épisode, il est sur Cartage. Bah je veux bien le vassaliser, mais bon, ça ferait trop après. Tiens d'ailleurs, Cédric, la province jaune des Blétonésiens qui est à côté de chez toi, tu la souhaites ou pas ? Ouais. Pourquoi tu demandes à chaque fois, il te dit oui, je souhaite la province ? Non, tout ce qui est en dessous de la rivière en fait là à partir de... Je vais la prendre, mais je te la donnerai. Ah bah oui. Pour te remercier de la dernière. Et en échange d'une province qui est au-dessus de la rivière peut-être ? Non, je m'en fous. Il m'a déjà donné de quoi finir mon pays, je le rappelle. Vous êtes vraiment trop généreux entre vous. C'est tellement louche ! Et pourquoi il y a absolument rien ? C'est que tu vois, on est proche toi, donc faut pas se détester comme ça. Cléassime, on est tombé dans un guet-apens, il se connaissait d'avant. Ouais, j'ai l'impression. Alors que nous, pas du tout. Non, ouais, clairement, enfin... Je suis choqué, je... Mais non, mais non, mais non. On se foutra sur la gueule un jour ou l'autre. Oui, bah ça on y croit pas beaucoup. Mais s'il faut y croire. Nullement. Et toi, tu veux pas m'autoriser le passage ? Non, tu vas les laisser se promener chez toi comme ça, mais... Une espèce de traître de présent. C'est bien, c'est... Les Sims, là. Les Mastiens, tu les as presque... Presque manger. Ah, il y a des yeux. Ah, t'es pas mal, là. Ah, avancer. Ah bah, ça va vite, là, les avancer, moi. Un seul coup, là. Donc qu'est-ce qu'il se passe ? 9000. Donc celle-ci va s'occuper de retirer les quelques provinces. Et bien sûr, on attaque là-haut. Très bien. Mais ça se passe magnifiquement bien, tout ça. Et j'ai à nouveau trop de forts. Donc ouais, je suis un peu en dette. Je vais supprimer celui-ci qui ne me servira à rien. Parfait. Je vais supprimer... Ouh, là-haut, j'ai beaucoup trop de forts aussi. Celui-ci. Celui-là. Ici, je garde. Ça, je garde. Par contre, ici. Je supprime. C'est quoi ? Pleine et pleine. Et là, c'est... Forêt. Mais je peux supprimer les deux, alors. Hop. Et hop. Il a pas du tout se fait. Il a 24 000 hommes. Ah, fuck. C'est bon. J'ai le temps de m'échapper. Aux armes. Venez au sud. Vite. Aux armes citoyens. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Ceux qui connaissent cette chanson. Serge Gainsbourg. Oui. C'est un vieux chanteur des années, du siècle d'avant, pour ceux qui veulent savoir. C'est bon, je connais Serge. Sacré Serge. Pourquoi il y a autant de troupes ici ? Je comprends pas. T'es en garde ? Non. Et j'ai pas envie, parce que le mec que je dois attaquer, il a 27 000 troupes sur son territoire de deux provinces. En même temps, ils se prennent de l'attrition, alors j'arrive pas à comprendre comment ils jouent. Comme il n'y a, j'ai envie de dire. Non, j'allais déclarer la guerre, quand j'ai eu deux chefs de clan qui sont morts. Donc, il a fallu virer, détruire 20 000 hommes. Et donc, j'attends qu'ils la refassent. J'avais 5 000 de réserve au début de l'épisode. Fin d'épisode, j'ai 156 de réserve. Cette guerre m'aura coûté. Moi, j'ai des réserves un petit peu. Moi aussi, je fais des réserves. On voit qu'on soit des marchés. Ouh ! Je pourrais devenir voisin de ce clan. Oh bah oui ! Viens ! Oula ! Il y a du robot là ! Attendez, excusez-moi. Vous êtes en train de vous robotiser. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Moi, je vous entends. Je vous entends. Je ne sais pas si c'est un mordi. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? C'est mon aide. Il doit flancher un petit peu. Mais oui, la voix robot, c'est sympa 5 minutes, mais... Ça aurait été un peu dur pour finir l'épisode. Il reste 2 minutes, mais... Dans ce cas-là, il aurait terminé l'épisode, puis on aurait fait notre conclusion chacun de notre côté. Ouais. Non, 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 il n'y a pas de raison. Je vais faire ma conclusion sur vos vidéos. Non, mais... Sans blague. Franchement, toi, je ne veux pas être en guerre, mec. Sérieux, je ne peux pas négocier la paix avant. Bon, je vais déclarer la guerre. Oulala, ça va partir en... Pourquoi tu as autant de manpower, Klayasim ? C'est pas normal. Parce que je le gère correctement. Si tu ne fais pas d'armée en fait. Si. Regarde sur ma première armée qui est au... Ah mais non, tu ne la vois pas, elle est au sud. Comment c'est possible que je n'ai pas accès à la forteresse d'un ennemi alors qu'il n'y a rien de... avant ? C'est bizarre, je ne peux pas attaquer mon ennemi parce que je n'ai pas accès à ses provinces. C'est dommage. Tu es peut-être bloqué par... Un fort. Un fort. Peut-être de mon côté mais le fort il est à trois provinces de là et le fort qui m'ont pris. Par contre, j'ai pu remarquer, là où il y avait une province sans population, maintenant il y a deux provinces sans population. Ouais. Ouais, exact. Ça c'est les rebelles qui se sont faits, qui se sont auto-détruits. Et que j'ai fini par achever. Mais je peux coloniser celle-ci. Euh non, pas encore. Ils ont dit que je peux coloniser mais je ne peux pas. Ah, je peux coloniser moi. Bah go. Ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je n'ai pas adjacent, là. Ah, mais est-ce que toi tu me souviens au passage ? Accès militaire. Demandez. Je peux lui offrir mais il n'accepterait pas de me donner un accès. Tant pis. Et là, je n'ai plus de fort. Donc je ne peux pas attaquer l'ennemi. Ah, non. Je ne peux pas attaquer l'ennemi. Est-ce que je peux acheter un mec ? Ah non. J'adore acheter les gens. Est-ce que toi tu me donnerais l'accès ? Non. Tarte et sauce devient gênant. Enfin, pas pour moi. Pour mon allié. C'est mon allié, quoi. Je pense que 23 000 troupes là. C'est pas terrible. Cette force n'utilise pas d'accès. Oui mais normal. Enfin, non, ça n'a pas de sens. Production. Ok, vas-y. On va. Enfin, oui. Méprisant. C'est mon problème. Ensemble devant, il va bientôt mourir. Donc, ce n'est pas très grave. J'ai encore un chef de clan qui va crever. Ah, tututututu. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Colonisés. Ça rend bien contre les boss tétans. D'accord. De toute façon, dans... Ouais, il me faut cette croissance là. Il ne faut que 20 000 hommes. Oh, ils sont riches à souhait ! Je leur déclarais la guerre. Ils m'ont donné tout leur thune. Du fric ! C'est incroyable. Ils ont 691. Tout le monde ne jure que par l'argent. L'argent domine le monde. Oh là là. Bah, Dayton, ça se passe plutôt bien. Oui, sauf que je ne peux pas avancer sur mon ennemi pour aucune raison. C'est moi, Dayton. Ouais. C'est pas grave, pas grave. Je m'en fous. Ça se passe bien pour l'égalité. C'est presque là. Mais Dayton, il n'a plus pas. Moi, je ne fais jamais rien. C'est bien connu. Et c'est... Et moi, je vais me préparer pour la guerre. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Sur un petit cliffhanger, savoir quelle sera la prochaine guerre. Et comment vont se passer les différentes guerres en cours. En tout cas, moi, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, bien évidemment, à aller voir les autres points de vue. Pour voir ce qu'il se passe. Parce que c'est vrai que je n'ai pas trop le temps ces derniers temps de regarder sur leurs points de vue, savoir ce qu'il se passe un petit peu. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour, bien évidemment. On se retrouve pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Salut ! Salut ! Ciao, ciao !